Merci à vous. Je vous remercie de la mienne d'être venu. Je rappelle, on le laisse pour tout à l'heure. J'espère que vous n'allez pas le faire tomber. Vous avez tous à vérifier que le tube n'a pas bougé. C'est bon pour tout à l'heure. Alors veillez, pendant que je fais mon tour de magie, à bien surveiller qu'il ne tombe pas. On n'a qu'à arrêter les montres. On ne mettra pas la note. Stop ! La prédiction est morte, mais bon, on fera le truc. Comme Jacques. Ça l'aurait fait rigoler. Avant de faire ce cas-là, j'explique quand même depuis le départ qu'on avait fait une petite prédiction avec quelques petits trucs et qu'on a mis dedans depuis le début de la soirée. Donc tous les gens connaissent le tour de la fameuse master prédiction, entre guillemets. Et avec Thierry, on a réfléchi, mais on voulait faire une master prédiction dans un tube qui est complètement transparent. C'est-à-dire qu'elle est visible depuis le départ. Donc c'est pour ça qu'on révélera ça après. D'accord ? Donc voilà. Donc d'abord, avant de révéler tout ça, parce qu'on le fera là-bas, je n'y toucherai pas, ça sera le spectateur qui le fera et tout ça. Je vais vous montrer un petit effet de Mickaël Chatelain. Ça s'appelle Mirage. Il est flop. L'idée de ce tour-là. Bref, ouais. Enchaînons sur ce petit truc. Je vais me mettre là-bas. Pourquoi tu ne veux pas te mettre là ? Ben non, parce que l'idée, alors, voilà, c'est... L'idée, en fait, je vais y avoir... Comme moi, je ne veux rien, entre guillemets, toucher, est-ce que... Ben tiens, est-ce que Zibé... Oui. Tu peux venir ? L'homme de conscience. Voilà, et tu me suis, et on va là-bas. Voilà. C'est bien, il n'a pas triché. Tiens, puis-toi, c'est toi-là. T'as suivi ? T'as suivi. Parce que moi, j'ai coupé, j'ai eu un truc. Non, non, je ne vous avais pas quitté des yeux. Donc, depuis le départ, comme vous avez pu constater, parce que c'est toi qui... Enfin, je... Elle a tourné les lumières, ouais. Comme tu as pu constater, en fait, il y avait une petite prédiction. Vous avez pu, je pense, tous la lire, entre guillemets, depuis le départ. Il y avait marqué, bonsoir, pour cette... Dernière réunion. Dernière réunion, voilà, du 4 juin. Alors, je suis désolé, parce que maintenant... Il est minuit 2. Il est minuit, donc on est le 5. C'est toujours la réunion du 4 juin. C'est toujours la réunion du 4 juin. Mais alors, je... Je peux ? Oui, ben, oui. Est-ce que tu peux... Hop, tirer. Voilà, parce que ça, forcément... Et maintenant, est-ce que je peux te demander de déplier tout ça, ce papier ? Et ce qui est assez étonnant... Vas-y, tu peux... On est bien plié, on est petit. C'est qu'en fait, j'avais fait une belle prédiction. Non, parce qu'il est juste collier. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, à haute voix, tout ce qui a marqué dessus ? Et c'est là où c'est intéressant, parce que rappelez-vous, avant de faire quoi que ce soit, que ce papier était mis, et depuis le départ, c'est pour ça qu'on dit aux gens, essayez de garder les yeux rivés dessus, parce que, autrement, il n'y a aucun intérêt à cette expérience. Mais donc, si tu peux lire ce que j'ai écrit... C'est fait. Vas-y, est-ce que tu peux le lire à haute voix ? Ah oui, je peux le faire. Bonsoir. Pour cette dernière réunion du 4 juin 2019, nous avons voulu tester une expérience. Ah ! C'est celle qu'on est en train de faire. Encore une fois, Thierry a recommencé son tour. Deux fois, comme d'habitude. Déjà, c'est pas mal. Et je valide. C'était facile, cela. Oui, cela, elle était simple. En revanche, Zibé, ici le présent, a fait choisir le 3 cartes, le 9 de carreau, le 2 de carreau et le 5 de carreau. Alors, c'était le 9 de trèfle. Oui, mais c'était la prédiction du 4 juin et on est le 5. C'est vrai. Plus tard, dans la soirée, Michel Pic aura pris deux cartes. Ah ! C'est vrai. Qui formeront le 2 de pic. C'est vrai, c'est confirmé. Comment on pouvait savoir ça ? Bien évidemment, merci à Damien pour son poireau, son gros poireau, que nous n'aimons pas. C'est vrai. C'est vrai. Je sais, cela paraît impossible, mais pourtant, tout cela reste possible. Allez, une machine. Oh ! Bravo ! Bravo ! Donc voilà, l'idée avec Thierry qu'on a eue, c'est de le faire dans le tube. Non-Haro, donc, pour faire une master-prédiction qui est visible de tous les spectateurs. On n'est pas obligé de faire que des foulards ou des bambousses, on en fait une petite master. Bravo ! Explication ? Explication ? Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas du tube noir. Qui connaît le tube noir ? Il faut la lire, là. Merci. 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 Merci.